Bonjour, c'est la suite de l'album La Reine des Fourmis a Disparu. C'est la deuxième vidéo. Hier, tu as découvert l'existence du détective Mandibule de Savon, qui est une fourmi rouge et qui a pour mission, avec son assistant Ellie, de retrouver la reine des fourmis qui a disparu. Donc, ils ont relevé différents indices et ils sont arrivés jusqu'à cet avion. Donc, hier, nous nous posions la question suivante. Est-ce que cet avion va nous aider à retrouver la reine-mère des fourmis ? Il y avait également l'existence d'un chien, ici. Donc, est-ce que Mandibule de Savon, le détective, va réussir à récolter d'autres indices et à faire avancer l'enquête ? Nous allons le savoir tout de suite. C'est parti ! Le soleil rose se lève, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau, en tissu, qui lui couvre le corps. C'est un Indien blanc, comme jamais je n'en ai vu. Il baille, se gratte la tête, puis donne un coup de pied aux fesses du chien. Le chien grogne, se gratte et nous voilà par terre, devant sa grosse truffe humide. Je l'interroge aussitôt au sujet de l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il parle des avions. Il me répond alors dans un charabia incompréhensible. Tous les mots y sont mélangés et mal articulés. Les verbes sont à l'infinitif. Oh là là ! J'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Ellie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec les autres animaux qui sont libres. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. D'accord ? Donc dans l'engin, dans l'avion, il y a tout un tas d'animaux qui ont été capturés, tu l'as compris, par l'homme. L'homme qui est sorti de la cabane. D'accord ? Donc, en espérant que la reine des fourmis soit également dans l'avion. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible, notre poil appartient à un indien blanc comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pieds aux fesses tous les matins. Reste à trouver le bon. De quel homme s'agit-il ? Nous y voilà ! L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Ellie est fière de m'apprendre que les indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Donc tu as compris, l'oiseau de fer, c'est l'avion. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages. Ils sont terrorisés ou résignés et nous écoutent parler sans dire un mot. Soudain, l'oiseau de fer, l'avion, se met à trembler et à avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassurée non plus. Inquiet, certes, mais émerveillée, ô combien ! Voilà la destination. La forêt est magnifique vue d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces si je me réfère à tous les animaux prisonniers de son ventre. Tous se sont tus maintenant. Il n'y a plus un bruit dans l'avion. reste le vrombrissement le vrombissement de l'oiseau. Car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les animaux captifs. Où les emmène-t-on ? Et pourquoi ? Notre reine est-elle encore en vie ? Sommes-nous au moins sûrs de la trouver ? Là où nous allons ? Élie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers. Mais nul ne peut répondre à ces questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer, donc l'avion, perd de l'attitude. Nous approchons vraisemblablement du but. donc l'avion, l'oiseau de fer va bientôt atterrir et tu peux observer la destination. Donc, il est bien différente de la forêt tropicale des deux fourmis rouges. L'oiseau s'est posé en douceur. Des indiens blancs, recouverts d'une seconde peau orange, ouvrent son ventre de métal. Vite ! Nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien, mais nous sentons qu'on nous transporte ainsi que tous les autres animaux qui s'agitent à côté de nous. Nouveau vrombissement, nouvel arrêt, déchargement et terminus, tout le monde descend. Nous jetons un oeil dehors. Tout est gris, pas un arbre, pas une feuille, partout d'immenses fourmilières carrées. Les indiens blancs vivent comme les fourmis, mais dans une jungle de béton. Rien à voir avec nos indiens de la forêt. Une jungle de béton, ça signifie qu'il y a des constructions partout, de grands immeubles. À ce stade de l'expédition, je me dis « Mandibule de savon, te voilà en pleine science-fiction. Finis les entrelats de lianes. Tu n'es plus chez toi. Il va falloir faire preuve de jugeote et d'intuition pour retrouver ta chère reine ici. » Et hop ! En route pour visiter ce dédale mystérieux. C'est un vrai labyrinthe. Nous avons à peine quitté le lieu où les caisses sont entreposées que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. Dégoûtant mais sympathique, il nous indique illico la salle où se trouvent tous les animaux exotiques. On dirait que la roue a tourné. Et si la chance nous souriait enfin ? Nous passons devant un gardien qui n'a vraiment pas l'air commode. Il veille devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et de quelques petites pièces sombres s'ouvre une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. Qu'y a-t-il dans cette salle ? Par le poil mystérieux que vois-je ? Des dizaines d'animaux de toutes sortes sont là. alignés bien sagement. L'interrogatoire risque d'être très long. Le poil appartient peut-être à l'un d'entre eux. Pour gagner du temps, mon assistant et moi posons nos questions chacun de son côté. Mais pas plus le lion que l'éléphant, la gazelle que la hyène, le crocodile que le tatou. Nul ne daigne répondre. montre. Personne ne nous répond. aurait-il perdu leur langue ? La langue et tout le reste, répond une voix derrière moi. Une petite souris grise m'affirme que tous ces animaux sont morts depuis longtemps. il ne reste plus que leurs peaux et leurs poils. Leurs yeux sont en vert et leur corps est rempli de paille. Elle en a d'ailleurs profité pour faire son nid tout là-haut dans la tête de la girafe pour échapper aux attaques du chat qui hante les lieux. c'est que moi je ne peux pas m'enfuir en volant comme Coco le toucan dit-elle. Est-ce que ces animaux sont vivants ? Non. En réalité, il s'agit d'animaux qui sont empaillés. D'accord ? Donc, ils ont été empaillés par des personnes qu'on appelle des taxidermistes. D'accord ? C'est leur métier d'empailler des animaux. Et donc, la souris nous apprend qu'il y a quand même un animal même deux animaux qui sont vivants dans ce lieu. Donc, il y a le chat et il y a Coco un toucan. Souviens-toi bien de Coco car il risque d'aider Elie et Mandibule dans la suite de l'histoire. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où se sont posées à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ces grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris. accablé par le spectacle de tous ces animaux empaillés, je rejoins Elie. Il est en train de s'énerver après un petit singe muet qui regarde dans le vide. Allez, viens ! Inutile d'insister ! On a dû réserver à notre regretté reine que l'on cherche depuis longtemps le même sort qu'à tous ces papillons qui sont épinglés sur le mur. Et toi, penses-tu que la reine-mère est empaillée ? Ou penses-tu qu'elle est encore vivante ? Suspense ! C'est en cherchant la sortie, la tête basse, que mon assistant trouve un nouveau poil. Il est identique au nôtre. Puis, sur le dallage d'un couloir, encore un poil et puis encore un autre. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est assis là. Il a des poils pleins le menton, les mêmes que notre poils. C'est lui le kidnappeur de notre reine. Mandibule et Elie ont enfin trouvé le kidnappeur. Tiens, tiens, qui voilà ? Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônant dans une cage de verre, notre reine vivante, notre reine est vivante. L'homme au monde au menton poilu l'examine avec intérêt sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine. Mais sait-il qu'elle est mille fois plus précieuse pour nous que pour lui car nous sommes des milliers à espérer son retour ? Mais attention ! Prudence ! Il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Elie et moi nous regardons. Il m'a compris. Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer un visage découvert. Donc, une fois que l'homme barbu quittera la pièce, Mandibule et Elie iront essayer de sauver la reine. Vont-ils y arriver ? Enfin, la voie est libre. Vite ! La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bons dans sa prison de verre. Elle nous prie de l'aider à sortir de là. La force des fourmis rouges n'est pas une légende et bientôt, nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. La reine est enfin libérée. Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs le long des vitrines, des animaux empaillés et des squelettes. La reine, aux anges, ne tarie pas d'éloge et nous promet de belles récompenses. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle entend par là et je n'ose pas lui demander. Mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. Nous sommes loin de chez nous et il est trop tôt pour crier victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence impressionnés par le nombre de bêtes enlevées à la forêt. Comment les trois fourmis rouges vont-elles réussir à s'échapper de ce lieu ? Elles sont ici. On voit bien la reine qui est beaucoup plus grosse que les autres. un toucan avec son bec énorme et coloré volent vers à nouveau. C'est sûrement Coco le toucan. On avait déjà entendu parler de lui tout à l'heure. La reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. C'est la star du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années et les hommes l'ont rendu complètement fou. Il ne sait plus dire que son nom. Coco. Coco! 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 Mais chut! Il va nous faire repérer s'il ne se tait pas tout de suite. Il abandonne le dos du rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe de près intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et il s'approche de Coco un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte. Il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir? Élie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco car il est notre seule chance de revoir la forêt. Mais oui! Évidemment! Il a sûrement raison! Je lui tape dans le dos puis j'aide notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. L'homme est tout prêt et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux. Mais il a dû nous apercevoir car il réajuste ses lunettes sur son nez et écarquit les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche son fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaie d'attraper le toucan. L'oiseau, apeuré, s'envole vers le plafond où pendent d'immenses squelettes de baleines. Donc le gardien. Les squelettes. Coco qui a sur son dos les trois fourmis. et ici l'homme blanc qui examinait la reine-mère des fourmis. Que va-t-il se passer ? L'indien barbu nous poursuit à travers toute la salle bientôt rejoint par le gardien pas commode de l'entrée qui a entendu le rafu le boucan. Coco panique, il vole dans tous les sens entre les cornes et les oreilles des animaux pétrifiés indifférents au tapage. Il finit par se cogner à une fenêtre. Il s'égosille Coco, Coco, Coco et échappe de justesse aux grandes mains du gardien dans une envolée de plumes noires. Il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et vlant ! Brise la vitre de son gros bec. Il se retrouve dehors et nous avec. Donc nous ce sont les trois fous. Sous l'effet de la peur le toucan retrouve toujours son instinct d'oiseau libre nous explique Elie. Oh là là celui-là il m'épate vraiment. Donc le toucan et les trois fourmis se sont échappés. Maintenant Coco vole au-dessus des toits et le vieil homme crie le nom de sa mascotte les bras levés vers le ciel. Il n'est déjà plus qu'un tout petit point. Nous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sous le couvercle des nuages file au-dessus de la ville. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs. Mais il ne crie plus on dirait qu'il vient de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole droit vers la forêt d'instinct. Donc Coco n'est plus fou. Il est redevenu lucide et il se souvient du chemin pour retourner vivre dans la forêt tropicale. Notre reine rayonne de bonheur et me félicite. Elle se croyait perdue. Je renvoie à juste titre les honneurs à mon assistant et au toucan. Sans la grande idée de dernière minute d'Elie et sans l'instinct de Coco nous serions encore prisonniers du musée. Ce ne sera d'ailleurs plus un assistant qui accompagnera désormais Mandibule dans ses enquêtes mais un associé de valeur. Donc Mandibule a bien accepté Elie et maintenant Elie n'est plus qu'un assistant n'est plus un assistant c'est devenu son associé. Donc Elie est désormais détective comme Mandibule. Mon assistant pardon mon associé très ému par mes paroles laisse alors échapper le fameux poil devenu inutile. De tout le voyage il ne l'avait pas lâché veillant sur le seul indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste. Nous le regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le bleu du ciel. faisant confiance à Coco heureux d'avoir retrouvé sa liberté nous nous installons confortablement au milieu de ses plumes et nous nous laissons bercer. Cette enquête menée tambour battant nous a complètement épuisés. Alors que nous allions nous assoupir notre reine nous secoue et nous fait signe de regarder vers le bas. notre forêt est là magnifique. Sous-titrage ST' 501